Emile Zola, « Conte rendu » paru le 24 février 1875 dans le Salut public au sujet de Germini-Lacerte des frères Goncourt. Ce compte rendu sera repris dans son premier volume d'études critiques, « Mes haines » sorti en 1866. À ceux qui prétendent que messieurs de Goncourt ont été trop loin, je répondrai qu'ils ne sauraient en principe y avoir de limites dans l'étude de la vérité. Ce sont les époques et les langages qui tolèrent plus ou moins de hardiesse. La pensée a toujours la même audace. Le crime est donc d'avoir dit tout haut ce que beaucoup d'autres pensent tout bas. Les timides vont opposer Madame Bovary à Germini-Lacerte. Une femme mariée, une femme de médecin, passent encore. Mais une domestique, une vieille fille de 40 ans, cela ne se peut souffrir. Puis les amours des héros de M. Flaubert sont encore des amours élégantes et raffinés, tandis que celles des personnages de Messieurs de Goncourt se traînent dans le ruisseau. En un mot, il y a là deux mondes différents. Un monde bourgeois, obéissant à certaines convenances, mettant une certaine mesure dans l'emportement de ses passions. Et un monde ouvrier, moins cultivé, plus cynique, agissant et parlant. Selon nos temps hypocrites, on peut peindre l'un, on ne saurait s'occuper de l'autre. Demandez pourquoi, en faisant observer qu'au fond les vices sont parfaitement les mêmes. On ne saura que répondre. Il nous plaît d'être chatouillés agréablement, et même ceux d'entre nous qui prétendent aimer la vérité, n'aiment qu'une certaine vérité, celle qui ne trouble pas le sommeil et ne contrarie pas la digestion. Un reproche fondé, qui peut être fait à Germini-Lacerteux, est celui d'être un roman médical, un cas curieux d'hystérie. Mais je ne pense pas que les auteurs désavouent un instant la grande place qu'ils ont accordée à l'observation physiologique. Certainement, leur héroïne est malade, malade de cœur et malade de corps. Ils ont tout à la fois étudié la maladie de son corps et celle de son cœur. Où est le mal, je vous prie ? Un roman n'est-il pas la peinture de la vie ? Et ce pauvre corps est-il si danable pour qu'on ne s'occupe pas de lui ? Il joue un tel rôle dans les affaires de ce monde, qu'on peut bien lui donner quelque attention, surtout lorsqu'il mène une âme à sa perte, lorsqu'il est le nœud même du drame. L'homme moderne Il est permis d'aimer ou de ne pas aimer l'œuvre de M. de Goncourt. Mais on ne saurait lui refuser des mérites rares. On trouve dans le livre un souffle de Balzac et de M. Flaubert. L'analyse y a la pénétrante finesse de l'auteur d'Eugénie Grandet. Les descriptions, les paysages y ont l'éclat et l'énergie que vérité de l'auteur de Mme Bovary. Le portrait de Mme de Varandeuil, un chapitre que je recommande, est digne de la comédie humaine. La promenade à la chaussée Clignancourt, le bal de la boule noire, l'hôtel garni de Gautruche, la fosse commune, sont autant de pages admirables de couleurs et d'exactitudes. Cette œuvre fiévreuse et maladive a un charme provoquant. Elle monte à la tête comme un vin puissant. On s'oublie à la lire, mal à l'aise et goûtant des délices étranges. Il y a, sans doute, une relation intime entre l'homme moderne, tel que l'a fait une civilisation avancée, et ce roman du ruisseau, aux senteurs acres et fortes. Cette littérature est un des produits de notre société qu'un hérétisme nerveux secoue sans cesse. Nous sommes malades de progrès, d'industrie, de science. Nous vivons dans la fièvre et nous nous plaisons à fouiller les plaies, à descendre toujours plus bas, avides de connaître le cadavre du cœur humain. Tout souffre, tout se plaint dans les ouvrages du temps. La nature est associée à nos douleurs, l'être se déchire lui-même et se montre dans sa nudité. Messieurs de Goncourt ont écrit pour les hommes de nos jours, leur Germini n'aurait pu vivre à aucune autre époque que la nôtre. Elle est fille du siècle.